bonjour à tous merci de vous joindre à nous aujourd'hui plongeons dans l'univers poétique de jacques roumain à travers son poème intitulé madrid paru en 1937 dans communes la revue littéraire française pour la défense de la culture jacques roumain fut un écrivain engagé et humaniste il naît le 4 juin 1907 à port au prince haïti au sein d'une famille bourgeoise cultivée il grandit dans un environnement intellectuel où l'amour pour la littérature et les arts est encouragé après des études à l'étranger notamment en france et en suisse roumain développe un regard critique sur les systèmes socio-économiques et politiques une perspective qui influencera profondément son oeuvre future de retour à haïti jacques roumain s'implique activement dans la vie politique du pays en 1934 il cofonde le parti communiste haïtien devenant ainsi une figure centrale de la lutte contre l'oppression et les inégalités sociales son engagement en faveur des droits de l'homme de l'éducation et de la justice sociale transparaît dans l'ensemble de son oeuvre jacques roumain est surtout connu pour son roman phare gouverneur de la rosée publié en 1944 cette oeuvre emblématique explore les thèmes de la résilience de la solidarité communautaire et de la lutte contre l'injustice dans une communauté rurale haïtienne du nom de fond rouge le roman est aujourd'hui considéré comme un chef-d'oeuvre des lettres haïtiennes et un classique de la littérature mondiale roumain est un poète prolifique ses recueils de poésie tels que bois d'ébène 1931 reflète sa sensibilité artistique et son engagement envers les préoccupations sociales on lui doit aussi la montagne ensorcelée 1931 qui lui permet d'aborder la question de la superstition rurale haïtienne jacques roumain décède en 1944 à l'âge de 36 ans seulement sa mort prématurée prive le monde littéraire d'un esprit brillant et visionnaire mais son héritage perdure à travers ses écrits qui continuent d'inspirer les générations suivantes l'espagne des années 1930 est marquée par la guerre civile et la résistance contre le fascisme une période tumultueuse marquée par des événements politiques sociaux et économiques cruciaux voici quelques points clés pour comprendre le contexte de l'espagne pendant cette période en 1934 la monarchie espagnole a été renversée et la deuxième république espagnole a été proclamée cela a marqué le début d'une période de réformes sociales politiques et économiques mais aussi de tensions croissantes entre les forces vives du pays la deuxième république a initié des réformes telles que la séparation de l'église et de l'état le suffrage universel et des réformes agraires cependant ces changements ont également suscité des résistances notamment de la part de groupes conservateurs militaires et religieux les années 1930 ont été marquées par une polarisation croissante entre les forces politiques de gauche et de droite des tensions idéologiques ont émergé conduisant à des affrontements violents entre les partisans républicains et les nationalistes en 1936 la guerre civile éclate entre les républicains composé de forces progressistes et de factions de gauche et les nationalistes dirigés par le général francisco franco et soutenu par les forces conservatrices fascistes et monarchistes la guerre civile a été caractérisé par des batailles féroces des actes de violence et une intervention étrangère la guerre civile espagnole a attiré l'attention internationale et des volontaires étrangers y compris les brigades internationales ont rejoint la lutte du côté républicain de l'autre côté l'allemagne nazie et l'italie fasciste ont soutenu franco en fournissant des troupes des armes et des conseils militaires c'est pendant cette période que romain écrit son texte sur madrid en 1939 les nationalistes dirigés par franco ont remporté la guerre civile cela a marqué le début d'une dictature franquiste qui a duré jusqu'à la mort de franco en 1975 la période post guerre civile a été marquée par la répression politique la censure et l'autoritarisme la guerre civile espagnole a eu des répercussions importantes sur la scène internationale elle a été considérée comme un prélude à la seconde guerre mondiale et a suscité des débats et des controverses idéologiques dans de nombreux pays après la victoire des nationalistes de nombreux républicains espagnols ont fui le pays la mémoire historique de la guerre civile et de la dictature franquiste a continué de susciter des débats en espagne longtemps après la transition démocratique qui a suivi la mort de franco en résumé les années 1930 en espagne ont été marqués par des tensions sociales politiques et idéologiques conduisant finalement à la guerre civile et à l'établissement de la dictature franquiste ces événements ont eu des répercussions durables sur l'histoire de l'espagne et ont laissé une empreinte profonde sur la société espagnole madrid a été écrit pendant cette période tumultueuse capturant l'esprit de la lutte pour la liberté et l'espoir le texte commence de la manière suivante cette ride sinistre de la sierra et l'horizon cerné d'un orage de fer roumain explore des métaphores fortes le ciel n'a plus un sourire plus un seul tesson d'azur il écrit encore pas un arc a lancé l'espoir d'une flèche de soleil il utilise les images suivantes pour décrire la ville de madrid et ses habitants les arbres déchiquetés se redressent gémissent comme des violons désaccordés si même les arbres sont déchiquetés que reste il de madrid semble vouloir nous demander roumain d'une manière rhétorique on imagine le désespoir des habitants de madrid l'écriture a ce pouvoir de nous transporter dans un autre monde dans un contexte particulier roumain l'a fait en nous plongeant dans le madrid des années trente dans une ambiance de douleur et d'angoisse jacques roumain écrit voici avec la neige la denture carrière des montagnes il évoque l'esprit de résistance et d'unité face à l'adversité car ces arbres déchiquetés se redressent ils refusent de se laisser abattre et de se taire alors leurs gémissements même désaccordés sont des motifs d'espoir et de résistance roumain rend hommage à deux résistants tués pendant la guerre civile espagnole hans binlé et paulina audna garcia les thèmes de la violence de la guerre de la peur de la nostalgie des temps sans guerre de l'espoir de la solidarité et de la détermination imprègnent le poème de chaque roumain des thèmes qui résonnent au delà du contexte espagnol des thèmes qui demeurent universel madrid a été écrit dans le contexte de la guerre civile espagnole mais son influence directe sur des artistes en dehors du contexte haïtien peut être moins documenté cependant il est possible de discuter de l'influence de jacques roumain sur d'autres écrivains et artistes engagés dans la lutte pour la justice sociale roumain était un homme politique et intellectuel engagé et son oeuvre a inspiré des générations d'artistes à utiliser leur art comme moyen de résistance et d'expression contre l'oppression voici quelques artistes qui ont été influencés par des thèmes similaires de résistance et de justice sociale même si leur lien direct avec le poème madrid peut être moins évident le poète et écrivain américain langston hugues 1901 à 1967 était un contemporain de jacques roumain et partageait des préoccupations similaires en matière de justice sociale et de droit civique son travail a également été un catalyseur pour l'éveil social et culturel le poète chilien pablo neruda 1904 à 1973 était fortement engagé politiquement et a utilisé sa poésie pour exprimer sa solidarité envers les opprimés bien que son travail soit distinct de celui de jacques roumain les thèmes de résistance et de justice sociale résonnent dans les deux oeuvres l'autrice et poétesse américaine maya angelou 1928 à 2014 avec son engagement pour les droits civiques et son utilisation de la poésie comme moyen d'expression politique partage des similitudes thématiques avec jacques roumain il est possible que jacques roumain aient eu un impact limité sur les poètes espagnoles en particulier parce que son oeuvre était ancrée dans des contextes sociopolitiques spécifiques tels que la réalité haïtienne et la guerre civile espagnole cependant il est toujours difficile de tracer des influences directes entre des artistes de différentes régions et cultures surtout lorsque les langues et les contextes sont divers il se peut que des poètes espagnols aient été influencés par des idées similaires de résistance de justice sociale et de solidarité mais cela pourrait être davantage lié aux mouvements intellectuels et politiques globaux plutôt qu'à une influence directe de roumain si vous êtes intéressés par des poètes espagnols qui ont abordé des thèmes similaires de résistance et de justice sociale vous pourriez explorer des figures telles que federico garcia lorca miguel hernandez ou antonio machado ces poètes espagnols du 20e siècle étaient engagés politiquement et ont utilisé leur art pour exprimer des préoccupations sociales et politiques bien que leur travail ne soit pas directement influencé par jacques roumain ils reflètent les défis et les idéaux de leur époque en résumé bien que la directe influence du poème madrid de jacques roumain sur des artistes en dehors du contexte haïtien soit moins documenté ses idées et son engagement ont eu un impact plus large sur la littérature engagée et la lutte pour la justice sociale à l'échelle mondiale le poème complet a été publié dans un livre magnifique chez l'éditeur mémoire d'encrier sous le titre suivant anthologie de la littérature haïtienne un siècle de poésie 1901 à 2001 madrid de jacques roumain demeure un témoignage puissant de la force humaine face à l'oppression il transcende les frontières temporelles et géographique réaffirmant la résilience et l'espoir dans les moments les plus sombres de l'histoire si vous avez des questions sur le poème son contexte historique ou la vie de jacques roumain n'hésitez pas à les glisser dans les commentaires de cette vidéo je vous remercie et si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout en cochant la petite cloche de notification afin de ne rien manquer de nos publications enfin je vous encourage à découvrir davantage les oeuvres de jacques roumain